En cette veille de pré-rentrée pour les enseignants, les enseignantes et les élèves surtout, les élèves c'est lundi, on avait décidé au niveau de l'université d'été de faire un atelier sur l'école peut-elle produire une histoire émancipatrice avec Laurence Decoque, qu'on ne présente plus ici, qui est une militante de l'école émancipée, historienne, chercheuse en sciences de l'éducation, qui a contribué à fonder et qui anime le collectif Agernamento de l'enseignement de l'histoire-géographie et qui vient de sortir cet été sous sa direction, la fabrique de l'histoire scolaire 2ème édition. Alors le titre est trompeur, en réalité il s'agit, puisque par rapport à la 1ère édition, quasiment tous les articles ont été réécrits, donc là vous pouvez acheter dès maintenant à la brèche la 2ème édition et commander en ligne la 1ère édition. Et vous verrez que ce n'est pas du tout les mêmes articles. Non, non, elle va être mise en ligne gratuitement. Et en plus elle va être mise en ligne gratuitement, mais ça n'empêche pas de l'acheter. Non, la 1ère édition, vous ne pouvez pas l'acheter, elle est plus épuisée. Elle coûte 60 euros sur Amazon. Collector. C'est collector. Voilà, la petite présentation, c'est à toi, puis après un débat, les 3 jours d'université, vous commencez à être habitué à la forme. Merci Raphaël, merci beaucoup et merci à l'UDT NPA de m'avoir invité. Voilà ce que je vous propose donc comme intervention. Je ne suis pas du tout venue vous parler, je préfère le dire, ça peut vider la salle, je ne suis pas venue vous parler des vilains manuels scolaires qui font de la propagande impérialiste. Je ne suis pas venue vous parler exactement de l'endoctrinement de l'histoire scolaire, etc. Je suis venue essayer de m'interroger avec vous, donc de poser plutôt des questions que vous apportez, des réponses d'ailleurs, mais essayez de m'interroger avec vous sur ce qui coince aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire, pas simplement en termes de contenu, c'est-à-dire de ce qui est enseigné. Vous allez voir, évidemment, je vous en parlerai aussi, mais plutôt au fond, qu'est-ce qui fait que l'enseignement de l'histoire aujourd'hui en France, ça ne passe pas. Alors pour étayer mon propos et pour vous montrer tout de suite que ça ne passe pas, je vais commencer par vous lire trois récits d'élèves. Ce sont trois récits d'élèves qui sont issus d'une grande enquête que nous avons terminée il y a deux ans, qui est une enquête très, très collective, qui a consisté à demander à 7000 élèves en France, en métropole et en Outre-mer, de répondre à la question suivante, « Raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays. Raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays. » On leur a donné une feuille blanche, donc c'est des profs qui se sont occupés de ça, ils ont eu une feuille blanche et les élèves ont pu, donc en lycée pro, comme à l'école primaire, comme au collège, comme au lycée, donc encore une fois en échantillon de 7000 gamins, « Les élèves ont pu raconter comme ils le souhaitaient l'histoire de leur pays. » Je vous ai pris trois récits que j'ai tirés au sort. Donc ce sont des récits que vous pouvez considérer comme représentatifs, en gros, la moyenne de ce qui nous a été donné, sachant qu'on a eu très peu de pages blanches, on a eu des dessins, on a eu des listes de mots, mais on a eu aussi des très longs récits. Là, ceux que je vous ai sélectionnés, ils ont vraiment été tirés au sort, c'est des récits qui sont soit de collège, soit de lycée. Le premier, c'est de collège, les deux derniers sont de lycée. Donc je vais vous les lire, et puis on va partir de ça pour essayer de se demander un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire. Alors, je précise juste une chose, je ne suis pas non plus venue déplorer avec vous que le niveau baisse. Donc je vais vous lire des récits qui, effectivement, peuvent provoquer, au premier abord, un effet d'étonnement. Je vous demande de l'empathie, je vous demande de la tendresse, je vous demande de considérer que ce sont quand même des récits d'histoire, même si, voilà, ça ne correspond pas exactement à ce que vous auriez fait, vous, anciens bons élèves, peut-être. Mais évidemment, on n'est pas venu débattre de ces pauvres gamins qui ne savent plus rien, comme le disait un candidat au présidentiel récemment. Au début de l'histoire de la France, celle-ci s'appelait la Gaule. Et comme les Romains ont envahi les Gaulois, la Gaule était appelée la Gaule romaine et les Gaulois sont devenus les esclaves des Romains. Plus tard, les pays voisins de la Gaule, la Belgique, la Germanie, l'Arabie, la Russie, l'envahir et la mort de Jules César pendant cette bataille fut célébrée dans toute la France. Après la naissance de Jésus-Christ, la France fut régnée par plusieurs rois qui se succédèrent, particulièrement la famille des Louis, qui débuta tout d'abord par Louis IX. Mais les premiers rois de France sont Clovis, Charlemagne et bien d'autres encore. Plus tard, c'était le règne de Napoléon qui s'amusait à faire des batailles dans tous les pays des Mitrophes pour espérer avoir l'Europe en son règne. Des millénaires sont passés et la Première et la Deuxième Guerre mondiale sonnent dans la France. Les guerres sont arrêtées et nous avons un président et un maire dans chaque ville. Pour moi, l'histoire de France commence avec la Gaule qui fait la guerre aux Romains. Ils ont gagné à Gergovie, puis se sont fait écraser à Alésia. Les Romains les ont encerclés pour ne pas qu'ils aillent chercher à manger et à boire. Versingétorix, le chef des Gaulois, dit qu'il cédait et qu'il voulait qu'on le fasse emprisonner ou que les autres n'aient aucun mal. Ils devinrent galoromains. Après, une armée de soldats firent la guerre aux Romains. Ils les repoussèrent. Clovis se fit baptiser pour devenir roi des Francs. Une succession de rois défilèrent comme François Ier, Henri IV, etc. Puis Louis XVI fit la guerre civile française car ils ne voulaient plus de rois qui les faisaient souffrir. Ils gagnèrent à la Bastille et Louis XVI se fit guillotiner. A partir de là, c'était des présidents. Ensuite, la première guerre mondiale, 14-18, éclata entre les Français et les Allemands. On les appelait les poilus car ils étaient sales et parasites. Il y eut beaucoup de morts. Les Français gagnèrent. Les Allemands, jaloux de leur défaite, recommencèrent. Il y eut une deuxième guerre mondiale, 39-45. Les Français étaient repoussés. Les Américains les aidaient à gagner. Il y eut le débarquement en Normandie. Les Français gagnèrent de justesse. Dernier récit. Pour moi, l'histoire de France a plusieurs périodes. Moi, je pense que quand la France a vraiment été France, entre parenthèses, à peu près au Moyen-Âge, l'époque des rois, en France, il y eut plusieurs rois. Ils se succédaient de père en fils et ainsi se donnaient des noms les mêmes mais seulement en fonction qu'ils évoluaient. Ils faisaient évoluer les chiffres de leurs noms. Par exemple, Louis XIV, Louis XVI, etc. Il y eut plusieurs familles de rois. Et puis, il y a eu aussi des guerres pour avoir le plus de pouvoir. C'est aussi pour cela que la France a été France à peu près pendant cette période. Entre parenthèses, pour moi. Le fait de toutes ces guerres a fait faire gagner ou perdre des territoires. Il y a encore eu des guerres. Mais à d'autres moments, d'abord, il y a eu de l'évolution, beaucoup d'évolutions. Et ensuite, en France, des gens sont partis. Ils ont voyagé, ils ont trouvé de nouvelles terres, loin, et ainsi sont nées les colonies. Après, la France s'est agrandie. Elle avait gagné des terres. Ensuite, longtemps après, encore une autre période. Les guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale. Ça a duré de longues années et ça a cessé. L'Europe est née. Plusieurs pays qui se sont rassemblés. Aujourd'hui, la France est peut-être plus grande avec les colonies. Des années avant, la France a gagné la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, etc. C'est pour cela qu'on dit la France métropolitaine et qu'on cite un autre nom pour toutes les îles citées ci-dessus. L'Europe a été en guerre. Les Européens ont pris la Bastille en 1900... Louis XVI a été enfermé sur une île. Il a réussi à s'échapper, mais il a été renfermé et tué. Mais l'Europe a gagné la guerre. Je sais qu'il y a deux personnes qui ont inventé l'école, mais je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire dire à ces récits ? Ce qu'on peut faire dire... Alors, c'était aussi, évidemment, induit par la question qui leur était posée. Raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays. On les incitait aussi à raconter une histoire. Tout ça, évidemment, on l'a travaillé. On a publié un livre là-dessus qui s'appelle Les Récits du commun. Donc, c'est un livre dans lequel vous trouverez toute une analyse de ces récits-là. Mais enfin, grosso modo, pourquoi est-ce que je vous ai lus et qu'est-ce qu'on peut leur faire lire ? Effectivement, on pourrait se dire de toute façon, rien d'étonnant. Un bon militant de gauche se dira de toute façon, rien d'étonnant. L'enseignement de l'histoire, c'est un enseignement de l'histoire patriotique, nationaliste, revanchard. Il y a 2000 ans, notre pays s'appelait La Gaule et ses ancêtres, les Gaulois. De toute façon, tant qu'on continuera à enseigner ça, c'est normal qu'on fasse des petits citoyens complètement inféodés à l'État-nation. Ça ne tient pas la route compte tenu de l'évolution des programmes. J'y reviendrai. On ne peut plus dire qu'aujourd'hui, même s'il y a encore une matrice qui est là et que, même si c'est encore régulièrement débattu publiquement, il n'y a plus aujourd'hui une histoire scolaire qui est un roman national. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas la première hypothèse. La seconde hypothèse serait de dire que les profs font mal leur boulot de toute façon, donc, voilà, ils ne savent pas enseigner l'histoire, donc forcément, les mots ne retiennent rien. Donc, en gros, ils ressortent ce qu'ils entendent avec Stéphane Berne, Laurent Dutch et Dimitri Casali. Ce n'est pas, à mon avis, tout à fait vrai non plus. Il y a quelque chose, et c'est l'hypothèse que je voudrais faire avec vous, il y a quelque chose aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire qui fait qu'il est impossible pour les élèves de retenir et de faire quelque chose de l'histoire qui leur est enseignée à l'école. Autrement dit, lorsqu'on leur demande de raconter l'histoire de leur pays, ce qu'ils ressortent, ce n'est pas l'histoire qu'ils ont apprise à l'école, c'est l'histoire qu'ils ont apprise ailleurs qu'à l'école. Autrement dit, il y a des incompatibilités entre l'histoire qui leur est enseignée à l'école et qui l'est, vous allez voir, évidemment, de manière imparfaite, il y a plein de choses, évidemment, qui seraient aujourd'hui à revoir, mais il y a une incompatibilité entre l'histoire qui leur est enseignée à l'école et dans les manuels scolaires et dans les cours de leurs profs, etc., et la possibilité qu'ils pourraient y puiser des outils de connaissance pour restituer une histoire à laquelle ils auraient conscience d'appartenir. Et c'est la raison pour laquelle ces récits-là sont des récits dans lesquels soit il y a une totale extériorité, ça commence avec les Gaulois, Jésus-Christ, on a eu les dinosaures, etc., ils nous racontent une histoire qui n'est pas forcément la leur, soit il y a une appropriation de l'histoire, mais vous voyez, ça passe par pour moi, pour moi, c'est mon avis, pour moi, entre parenthèses, et ça, on l'a plein de fois, pour moi, c'est ça, bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est ça, voilà. Donc, je voudrais faire l'hypothèse avec vous qu'il y a quelque chose qui coince dans le fonctionnement même de l'histoire scolaire, c'est-à-dire de l'histoire et de l'école, qui fait qu'il y a une incapacité de s'approprier une histoire que j'ai appelée ici une histoire émancipatrice, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, vous voyez, ça va être une manière en fait de poser autrement des questions plutôt que d'être sans arrêt dans la déclaration de il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il y a trop ci, il y a trop ça, les élèves n'aiment pas leur pays, etc., comme on peut l'entendre dans les débats politiques. Donc, d'abord, qu'est-ce qui ferait que ça coince ? Pour comprendre pourquoi ça coince et pourquoi il y a cette matrice qu'on pourrait appeler une matrice, on va dire, nationalo-républicaine, pourquoi il y a encore cette matrice nationalo-républicaine dans la façon de restituer l'histoire de France, je crois qu'il y a deux raisons principales. La première raison, elle est inhérente à l'histoire de l'enseignement de l'histoire, je vais vous en faire une très très rapide, et la seconde raison, elle est inhérente à l'histoire de l'école. C'est pour ça que moi, évidemment, je suis une partisane de toujours dissocier la réflexion sur l'histoire et la réflexion sur l'histoire à l'école. Quand on fait de l'histoire à l'école, ce n'est pas du tout la même manière que quand un historien fait de l'histoire à l'université ou fait de l'histoire au CNRS. Première raison, donc, inhérente à l'histoire de l'enseignement de l'histoire. Vous savez sans doute, je vais passer très très vite là-dessus, mais vous savez sans doute que c'est au XIXe siècle, non pas sous la Troisième République, mais sous le Second Empire, que l'histoire scolaire devient une matière obligatoire à l'école et que cette matière obligatoire prend la forme de ce qu'on a appelé, de ce que plus tard on appellera, ce n'est pas un mot de l'époque, le roman national. Alors, pourquoi ? Parce que la France à ce moment-là est une France qui est en train de s'homogénéiser politiquement. C'est une France qui est mosaïque, c'est une France qui est constituée de plusieurs identités régionales. Vous savez sans doute qu'on ne se comprend pas forcément entre un petit Parisien et un petit Creusois. Ce sont des mondes différents, ce sont des coutumes différentes, ce sont des langues différentes, ce sont des manières de compter différentes. Donc, la France est un pays qu'il faut unir et ça va être unir culturellement. Et ça va être l'une des missions des différents gouvernements depuis le Second Empire et surtout sous la Troisième République, de faire en sorte que le projet scolaire participe à l'unification nationale. Donc, l'histoire scolaire, à côté d'autres disciplines, notamment la géographie et plus encore la géographie d'ailleurs, et l'instruction morale et civique, comme on disait à l'époque, l'histoire scolaire va participer de ce projet. Autrement dit, des historiens, des historiens professionnels, ça c'est la grande différence avec aujourd'hui, des historiens professionnels vont constituer un récit indexé à la recherche historique de l'époque, le plus célèbre c'est Ernest Lavis, mais il n'était pas le seul, vont constituer un récit et vont imaginer comment ce récit peut entrer dans les classes dès tout petit, donc de l'âge de 6 ans jusqu'au plus grand dans ce qu'on appelait le lycée, à l'époque le lycée c'était à la fois collège et lycée et évidemment ça concernait entre 5 et 10% uniquement des jeunes. Donc ces historiens vont réussir à un récit qui puisse favoriser ce sentiment d'appartenance nationale. Ce récit il va prendre la forme suivante, d'abord il faut qu'il y ait un début et ce début vous le savez tous au 19ème siècle c'est plus les francs et les troyens c'est les gaulons. Donc c'est effectivement l'origine de cette fameuse phrase qui est la première phrase d'Emmanuel Scolaire de l'école primaire du 19ème siècle il y a 2000 ans notre pays s'appelait la Gaule et nos ancêtres les gaulois. Donc le début de l'histoire qui commence à être inventée au 19ème siècle et encore une fois selon les recherches de l'époque ce n'est pas des pures vues de l'esprit on redécouvre aussi les traces archéologiques d'Alésia par exemple. Donc cette histoire qui commence à être écrite c'est une histoire qui va commencer aux gaulois c'est une histoire qui va avoir une trame narrative extrêmement progressiste et vous vous souvenez de ce récit qui dit il y a de l'évolution et encore de l'évolution donc c'est une narration extrêmement progressiste où on va vers du toujours mieux le 19ème siècle c'est le siècle du progrès donc c'était quelque chose auquel on croyait donc on va vers du toujours mieux on avance c'est une histoire et c'est ça évidemment qui est très important qui est portée par des héros par une héroïne enfin elle est tellement masculinisée dans le récit national qu'on peut considérer que c'est un héros c'est Jeanne d'Arc donc elle est portée par des héros donc les fameux héros Vercingétorix il est là Clovis il est là Charlemagne il est là César etc donc qui est portée par des héros pourquoi parce qu'on considérait que cela devait provoquer une identification ça c'est une croyance dans laquelle on est encore énormément aujourd'hui cela devait provoquer une identification des élèves aux héros c'est à dire une fierté nationale en gros je suis le descendant de Vercingétorix je crois qu'aucun enfant n'a cru à un seul moment de sa vie être le descendant de Vercingétorix mais c'était une croyance très très forte de se dire finalement je suis le descendant de ces glorieux ancêtres et j'ai donc toutes les raisons d'être en admiration béate devant ceux qui m'ont précédé donc c'est une histoire qui repose sur des héros c'est une histoire aussi qui repose sur des événements fondateurs sur des événements fondateurs qui sont enchassés les uns avec les autres autrement dit sur des causalités qui sont généralement des causalités tout à fait artificielles quand on est historien on sait très bien que ça ne fonctionne pas par cause déroulée conséquence en tout cas il suffit que je change la lunette de place pour savoir que ce n'est plus les mêmes causes ce n'est plus le même déroulé ce n'est pas les mêmes conséquences il suffit que je change de prisme pour savoir on est tous là ensemble là en train d'échapper à des événements et on est tous en train d'en créer un aussi donc là le récit national le fait d'avoir une histoire événementielle très linéaire très lisse ça repose effectivement sur des causalités qui sont des causalités artificielles et surtout si je regarde les choses comme ça vous voyez bien que j'ai une histoire qui est une histoire qui est forcément surplombante qui est une histoire comme on dit vue d'en haut une histoire comme on dit aussi et c'est vrai pour l'époque des dominants l'histoire est écrite par les vainqueurs etc et indénablement le roman national c'est une histoire comme cela donc c'est une histoire linéaire c'est une histoire lisse c'est une histoire évidemment qui invisibilise totalement les acteurs sociaux le peuple les femmes etc mais tout ça ce sont des questions d'aujourd'hui c'est des questions qui ne se posaient pas du tout à l'époque autre chose que l'on sait moins que l'on dit moins et que les républicains se sont bien gardés de dire c'est une histoire qui s'inspire énormément de la matrice d'une histoire qui était enseignée avant à l'école c'est à dire l'histoire sainte en réalité cette histoire laïcisée va s'inscrire dans le moule de ce que les instituteurs savaient faire la seule chose qu'ils savaient faire en réalité lorsque elle se met en place c'est à dire raconter l'histoire sainte et ça explique aussi cette fougue et cette passion souvent on dit les hussards noirs de la république etc en fait la façon que certains instituteurs pas tous mais en tout cas ceux qui écrivaient les programmes ceux qui faisaient les manuels et ceux qui les appliquaient à la lettre cette passion qu'ils avaient aussi pour l'histoire c'est aussi un héritage de l'histoire sainte ce qui est assez intéressant évidemment ce qui a été tué assez longtemps c'est qu'il y a une dimension très religieuse dans cette manière d'enseigner l'histoire donc finalement lorsqu'on a cette présentation rapide ce que l'on peut dire c'est que c'est une histoire qui va fonctionner sur l'empathie vis-à-vis des héros du passé sur l'identification sur la dépossession de sa propre histoire puisque de toute façon c'est une histoire qui est en marche si j'ose dire sans nous et sur un attachement quasi spirituel et religieux au passé d'accord ? ça c'est premier acte premier élément premier facteur d'explication deuxième facteur d'explication cette histoire elle est enseignée à l'école l'école de la république c'est quoi ? ça n'a jamais évidemment été un lieu et ça ne l'est toujours pas dans lequel on a dit aux enfants nous allons vous apprendre à réfléchir de telle sorte à ce que vous développiez des capacités d'autonomie de liberté de pensée que vous ayez toute liberté de critique on n'a jamais été là-dedans certains l'ont prétendu le mot critique est très très présent aujourd'hui dans les programmes il l'était aussi à l'époque d'ailleurs mais enfin vous savez très bien que le paradigme dominant de l'école de la république c'est plutôt fabrication du consentement c'est d'ailleurs ce que je vous ai montré avec l'histoire scolaire mais c'est valable pour d'autres disciplines aussi c'est la fabrication du consentement c'est la fabrication davantage d'un paradigme d'adhésion et c'est l'empêchement pour plein de raisons j'ai pas le temps de m'y étendre c'est l'empêchement justement de la pensée critique surtout chez les petits chez les plus grands c'était un peu différent on leur disait vous êtes l'élite de la nation je vous rappelle entre 5 et 10% vont au lycée donc vous êtes l'élite de la nation vous pouvez avoir une pensée critique enfin on vous rappelle quand même que vous êtes l'élite de la nation vous êtes donc en train de vous former pour devenir des fonctionnaires d'état donc si vous pouviez quand même avoir une pensée critique qui soit pas trop trop éloignée de ce qu'on vous demande de penser ce serait pas mal je caricature à peine en réalité on n'a pas besoin de dire ça parce que c'est le deuxième aspect de l'école de la république elle est fondée sur la méritocratie donc si il y a méritocratie ça veut dire que de toute façon si on est désigné comme méritant on est élu d'une certaine manière donc on n'a aucun intérêt à développer une pensée critique par rapport au système qui nous forme tout ça pour dire quoi ? qu'en fait dans l'acte de fondation de l'histoire scolaire à l'école de la troisième république vous avez un système de double dette la première dette elle est inhérente à l'histoire scolaire elle-même c'est la dette vis-à-vis des ancêtres de la grandeur passée la seconde dette c'est la dette vis-à-vis de l'instruction et de celle qui me désigne comme méritant le savoir autrement dit ma première proposition pour une histoire émancipatrice c'est l'abolition de la dette qui est une forme de désaliénation le deuxième point que je voulais développer avec vous c'est que je serais malhonnête j'ai commencé par ça en vous disant qu'on en est encore là qu'on est encore dans un système d'aliénation de double dette de triple dette etc on pourrait quand même le montrer mais enfin ce serait malhonnête de prétendre que je suis la première tout d'un coup à avoir eu cette illumination et à vous dire enfin à l'abolition de la dette je pense que je suis la première mais la réflexion sur l'aliénation certainement pas c'est une réflexion évidemment qui a été menée depuis très longtemps donc je vais maintenant essayer de vous expliquer quels sont quand même les amendements qui ont été apportés à ce programme là et notamment au programme d'histoire depuis grosso modo à peu près un siècle c'est à dire au fond dès qu'on a pris conscience notamment après la première guerre mondiale que c'était un peu problématique d'être dans la formation de citoyens un petit peu trop animés par le patriotisme etc il y a des gens qui se sont dit on va amender les programmes on va les écrire autrement pour que ce soit plus une histoire aussi comment dire un carcan un carcan politique aussi criant première guerre mondiale donc déjà première chose je vous le dis peut-être vous le savez mais la première guerre mondiale elle entre dans les programmes en 1923 et elle entre dans les manuels en 1919 ça c'est une particularité de l'histoire scolaire c'est que ça a toujours été jusqu'à nos jours souvent on dit ah bah c'est pas de l'histoire c'est du journalisme et des nanas l'histoire scolaire c'est comme ça c'est dans son histoire elle a toujours été jusqu'à aujourd'hui précisément parce que c'est pas de l'histoire académique c'est de l'histoire qui est censée expliquer le présent donc la première guerre mondiale elle entre dans les programmes en 1923 et à ce moment là on se rend bien compte que ça reste un peu compliqué de rendre gloire uniquement aux héros qui ont fait la France comme on dit parce que dans les héros qui ont fait la France il n'y a pas simplement des personnalités il y a aussi quand même des millions de personnes qui sont tombées au combat donc c'est une première inflexion où la question du peuple à travers celle des soldats donc on est toujours dans les combattants va entrer dans les manuels dans les programmes et où les manuels vont un petit peu se pacifier je vous donne un petit exemple dans les manuels Lavis il y a toujours des petites vignettes qui commencent chaque chapitre alors à la fin du 19ème siècle la vignette sur les gaulois c'est des enfants gaulois se font la guerre c'est des dessins donc là vous avez des enfants gaulois qui se font la guerre et après la première guerre mondiale le même chapitre parce qu'en fait le Lavis il a été réédité 50 fois donc le même chapitre la même vignette c'est des enfants gaulois cueillent le gui avec le dride donc vous voyez il y a vraiment tout est vraiment travaillé pour que ce soit plus du tout le culte de la guerre et que la question de la paix entre quand même dans la manière de raconter l'histoire le deuxième grand amendement c'est après la seconde guerre mondiale évidemment là c'est même à l'échelle internationale ce qui va véritablement faire choc faire traumatisme c'est deux choses la première chose c'est qu'il va être difficile de continuer à affirmer qu'on est dans une marche pour le progrès après la deuxième guerre mondiale donc ça c'est un truc qui ne touche pas que l'histoire scolaire c'est évidemment vous connaissez le texte de Camus à la suite du bombardement d'Hiroshima peut-être c'est le moment où il se dit quand même le progrès n'est pas toujours mis au service du bien donc ça évidemment dans la façon de raconter un récit national ça va être compliqué de dire qu'on va vers du toujours mieux et puis la seconde raison évidemment c'est la question du génocide des juifs et la question du racisme avec cette idée que peut-être l'histoire l'école en général et pas seulement en France aurait un peu contribué à banaliser le racisme et de fait vous le savez aussi je ne vais pas m'étendre là-dessus mais si vous regardez les chapitres par exemple sur l'histoire coloniale les chapitres de la Troisième République vous savez très bien que vous avez surtout en géographie plus en géographie qu'en histoire d'ailleurs vous avez un classement des races la légitimation complète de la mission civilisatrice des puissances coloniales voilà le fait qu'on apporte un petit peu la civilisation à tous ses arriérés et donc vous avez une sorte de darwinisme social qui est complètement qui est complètement assumé et ça évidemment à la fin de la Seconde Guerre mondiale les décideurs de différents pays du monde sous l'égide de l'UNESCO se retrouvent régulièrement donc ça je l'ai vu dans les archives ils font des conférences sur comment l'école peut lutter contre le racisme quelle est notre responsabilité là-dedans et qu'est-ce que l'école peut faire contre le racisme c'est une énorme inflexion parce que ça va charger l'histoire scolaire d'une dimension quasiment thérapeutique ce qui est assez nouveau et ce qui est une dimension dans laquelle on est encore d'une dimension thérapeutique sur le mode l'école va servir à lutter contre le racisme je passe sur ce qui va être mis en place et surtout sur l'efficacité de ce qui a été mis en place je ne crois pas besoin de m'étendre là-dessus mais en tout cas au niveau du paradigme de l'enseignement là vous avez une dimension supplémentaire qui apparaît la troisième grande rupture c'est dans les années 60 fin des années 60 début des années 70 mai 68 tout le bouillonnement autour des pédagogies alternatives etc évidemment là vous avez à la fois une remise en cause de l'école et de ses paradigmes dominants comme je vous les ai donnés c'est à dire l'école du consentement du catéchisme etc et une remise en cause également de l'histoire puisque l'histoire est la matière qui est la plus décriée notamment par les lycéens vous savez qu'on a demandé l'avis aux lycéens en 68 dans les comités d'action lycéens on leur a demandé d'écrire des sortes de livres blancs sur ce qu'ils reprochaient à l'école alors généralement c'est plutôt des reproches d'ordre structurel enfin des critiques d'ordre structurel trop d'hierarchie etc mais c'est aussi des critiques des disciplines et ce qui revient régulièrement dans les disciplines c'est l'histoire c'est insupportable c'est la chronologie c'est que des dates ça va trop vite c'est des trucs à apprendre par coeur etc donc c'est l'histoire qui est énormément critiquée et la seconde chose et qui cette fois est une critique faite aux profs d'histoire c'est l'absence de politique évidemment on est en 68 donc les lycéens réclament du politique en gros les lycéens disent alors c'est les lycées c'est pas les tout petits mais disent voilà ça suffit on est là aussi pour réfléchir politiquement et la discipline qui nous permettrait de réfléchir politiquement c'est l'enseignement de l'histoire avec l'éducation civique etc et on a des profs qui fuient le politique c'est quand même quelque chose d'assez important donc ça c'est une inflexion très forte parce que ça va avoir des effets directs sur les programmes c'est les fameuses activités d'éveil à l'école primaire où là on va faire de l'histoire complètement autrement donc on va prendre voilà je prends une paire de lunettes et avec cette paire de lunettes je vais faire l'histoire des techniques je vais faire de l'histoire culturelle c'est à dire pourquoi est-ce que tout à coup des êtres humains ont eu l'idée de mettre des lunettes je vais faire de l'histoire je sais pas de la biologie etc c'est ça les activités d'éveil c'est partir d'un environnement local de la proximité et puis de prendre différentes disciplines pour observer cet objet ou cet environnement et puis dans le secondaire ce sont des programmes qui vont être plus thématiques ça va être par exemple l'histoire des transports de l'antiquité au Moyen-Âge l'histoire de la paysannerie du Moyen-Âge à nos jours donc voyez bien que là il y a une vraie prise de conscience que cette trame du récit national en tout cas elle peut pas être suffisante et elle peut pas fonctionner comme ça ça ne marche pas pourquoi ça marche pas ça marche pas parce qu'à la fin des années 70 vous avez un énorme débat sur l'enseignement de l'histoire c'est en fait le premier débat public médiatique politique sur l'enseignement de l'histoire qui va se mettre en place je sais pas si je vais avoir le temps d'en parler avant qu'il pleuve un énorme débat qui est lancé par Alain Decaux en une du Figaro magazine vous vous souvenez d'Alain Decaux enfin vous connaissez vous voyez à peu près en une du Figaro magazine et Alain Decaux lance son cri du coeur comme il dit qui s'intitule on n'enseigne plus l'histoire à vos enfants la petite anecdote il le raconte dans le Figaro alors c'est assez drôle c'est qu'en fait il est en train de faire une conférence à Vichy il est à Vichy on a le droit d'aller à Vichy le hasard voilà donc il est en train de faire une conférence à Vichy et à la fin de la conférence une institutrice il le raconte une institutrice vient le voir et là il écrit comment pourrait-on résister au charme de cette femme qui vient m'exposer la situation catastrophique de l'enseignement de l'histoire à l'école primaire et donc cette institutrice lui dit si vous saviez les activités d'éveil les enfants ne connaissent plus rien à l'histoire de France etc c'est une catastrophe où va la France et donc tout le registre de déploration dans lequel on est encore aujourd'hui sur la disparition de l'histoire nationale les enfants qui n'aiment plus leur pays etc se met en place à ce moment là et ce débat il est extrêmement important parce qu'on est en 79 on va bientôt entrer en campagne électorale et vous connaissez le poids de la campagne électorale de 81 et donc les différentes mouvances politiques vont s'emparer de ce débat là et les partis par exemple le programme de la gauche le programme commun de la gauche vont saisir cette question de l'enseignement de l'histoire pour l'intégrer à leur proposition électorale et par ailleurs les universitaires enfin voilà il y a tout un réseau qui se met en place pour prendre position sur cette question de l'enseignement de l'histoire et Mitterrand lorsqu'il est élu on raconte et c'est vrai d'ailleurs on le sait c'est pas on raconte que lors de l'un de ses premiers conseils des ministres il pète un câble il hurle en disant mais qu'est-ce qui se passe avec l'enseignement de l'histoire il faut absolument réformer l'enseignement d'histoire c'est quand même pas possible que les enfants ne connaissent plus l'histoire de France n'apprennent pas l'histoire de leur pays et donc je passe très rapidement sur ce débat mais grosso modo qu'est-ce qui se passe dans ces années 80 il y a une très forte tension qui se met en place entre deux pôles et vous allez voir que c'est la tension dans laquelle on est encore aujourd'hui le premier pôle c'est un pôle qu'on va appeler aujourd'hui nationalo-républicain qui est porté par chevènement mais pas que qui est de dire oui il faut en revenir à une histoire de France traditionnelle oui le récit national c'était bien et pourquoi c'était bien parce que c'est ce qui permet non seulement de fabriquer une identité nationale et le terme apparaît vraiment à ce moment-là mais aussi et c'est ça le plus important parce que nous sommes dans un contexte de très forte immigration de peuplement que ces enfants de migrants que l'on pensait ne pas garder parce que vous savez que jusqu'aux années 80 on pensait que les enfants de migrants et notamment de l'immigration coloniale et postcoloniale ils allaient repartir chez eux donc ces enfants de migrants en fait ils sont destinés à rester dans les classes ça c'est un grand choc dans l'histoire de l'école ils sont destinés à rester dans les classes et donc l'identité nationale ça les concerne aussi et la France vous le savez est tellement intrinsèquement généreuse et universelle qu'il faut en revenir à des programmes comme au 19ème siècle ceux qui avaient permis d'unifier le territoire il faut en revenir à des programmes dans lesquels l'ensemble des enfants vivant en France se retrouvent et il n'y a aucune raison pour que les petits immigrés se retrouvent pas dans le récit national puisqu'il leur tend les bras en leur disant grosso modo que c'est dans la tradition de la France d'avoir toujours su intégrer les différences ça c'est le premier pôle alors on en rigole parce qu'évidemment ici ça nous semble un petit peu ridicule mais il faut savoir que c'est un vrai à l'époque discours de gauche et que même pour tout vous dire l'accusation raciste c'est au contraire ceux qui vont dire qu'il faut faire des histoires plus particulièrement adressées aux enfants de migrants pour qu'ils s'y reconnaissent et là vous avez la gauche souverainiste qui répond ah bon donc il faut différencier des élèves donc c'est du racisme voilà c'est vraiment une inversion de la manière de penser les choses et l'autre pôle c'est effectivement des groupes de gens qui eux vont dire mais aussi avec tous les travers sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre mais qui vont dire attention ce récit national traditionnel ce mythe républicain de l'intégration et de la digestion facile de toutes les différences c'est aussi quand même un récit qui invisibilise toute une partie de notre histoire et en particulier ce qui fait que ces enfants de migrants sont là donc d'une histoire qui soit plus mondialisée une histoire qui soit plus internationalisée une histoire des migrations une histoire des contacts une histoire qui quitte les frontières hexagonales tout simplement pour expliquer aux enfants qui sont dans les classes que leur présence ici elle est légitime une histoire sociale aussi une histoire du travail tout simplement et là vous avez donc ces deux pôles qui vous voyez sont totalement antagonistes qui vont peser l'un et l'autre sur la réécriture des programmes d'histoire depuis la fin des années 80 alors il va y avoir plusieurs phases des fois vous allez avoir des programmes qui vont davantage répondre au second pôle ça a été le cas pendant les années 90 par exemple avec l'apparition des logiques mémorielles avec d'autres manières de réécrire l'histoire coloniale dans les programmes avec une histoire qui s'ouvre aussi quand même à des échelles plus mondialisées des programmes à l'école primaire s'il y a des profs d'école primaire ici par exemple les programmes 2008 c'était des programmes qui intégraient l'histoire sociale il y avait l'histoire de l'immigration il y avait l'histoire des femmes etc c'était des programmes qui étaient assez novateurs parce qu'ils étaient en fait très proches de l'avancée historiographique et puis vous avez des moments aussi de reflux comme c'est le cas aujourd'hui et aujourd'hui si vous vous souvenez le dernier grand débat autour de l'histoire scolaire c'était en 2015 au printemps 2015 je vais vite je vais vite au printemps 2015 alors je vous fais une petite mise en contexte on est en pleine réforme du collège le conseil supérieur des programmes rend sa copie sur des programmes d'histoire pour les cycles 3 et cycle 4 c'est à dire pour l'école primaire et le collège nous à Aggiornamento on soutient les programmes qui sont les propositions de programmes qui paraissent pourquoi ? parce que c'est des propositions de programmes qui nous paraissent répondre à nos demandes des programmes qui sont très souples des programmes avec une possibilité de choisir des questions facultatives ou non des programmes qui sont beaucoup moins encyclopédiques lourds et longs que ce qu'il pouvait y avoir avant vous savez que ça s'ajout aussi c'est à dire que si on n'a pas le temps évidemment forcément la cadence est très rapide et on a le temps de rien expliquer et puis des programmes qui nous semblaient courageux en particulier parce que dans la façon d'articuler les questions obligatoires et facultatives ils avaient rendu obligatoires des questions comme par exemple l'histoire des traites et de l'esclavage en insistant en fait sur le fait que ça c'était obligatoire tandis que d'autres sur l'Europe des Lumières approfondissement de l'Europe des Lumières n'étaient pas obligatoires on a soutenu ça ça a été levé de boucliers avec au fond deux points qui ont coincé le premier c'est cette question du fait colonial qui sont ces gauchistes du conseil supérieur des programmes ethno-mésochistes repentants qui veulent rendre obligatoire l'enseignement des traites et de l'esclavage au détriment des Lumières vous voyez qu'on retrouve exactement les deux pôles que je vous ai présentés à la fin des années 80 donc ça c'était le premier point de crispation en gros on faisait du communautarisme enfin voilà parce que les choses se sont aggravées y compris dans la bêtise et dans l'outrance verbale donc on faisait du communautarisme on faisait de l'anti-France on agissait contre la nation etc ce qui n'était pas bien étonnant parce que de toute façon on était tous des indigènes de la république donc ça c'était le premier pôle et un pôle soutenu pas simplement par des urbberlus qui n'y connaissent rien mais soutenu jusqu'à l'académie française avec Pierre Noirat qui est quand même un historien on va dire en tout cas avec un poids institutionnel assez fort et qui il faut le reconnaître d'ailleurs dans l'historiographie dans l'histoire de l'histoire a considérablement pesé et a fait avancer les choses bon il n'a pas mis les pieds dans une classe depuis 70 ans mais en tout cas donc voilà il s'est trouvé autorisé à donner son avis sur les programmes d'histoire et je vous dirai après comment ça s'est passé ça ça a été le premier pôle et puis le deuxième point de crispation le deuxième point de crispation mais qui est évidemment totalement lié au premier ça a été la question de l'islam puisque ce qui a été dit alors ça ça a atteint un grotesque sans nom ce qui a été dit c'est qu'on préférait enseigner l'islam plutôt que le christianisme ce qui était bien la marque d'un complot contre nos origines judéo-chrétiennes en fait ce qui se passait c'est que il y avait enfin il y a deux cycles donc il y a cycle 3 et cycle 4 il se trouve qu'on enseignait le christianisme à la fin du cycle 3 et l'islam au début du cycle 4 comme c'est le cas depuis le 19ème siècle mais bon et alors ceux qui ont voulu critiquer les programmes de collège ils ont juste pris le cycle 4 mais c'est pas de bol parce que le cycle 3 il va jusqu'à la 6ème ils ont pas vu que la 6ème en fait c'était juste le petit livret d'avant donc ils ont dit mais regardez il n'y a pas le christianisme il n'y a que l'islam voilà et donc les deux points de crispation c'était l'islam et l'histoire coloniale et vous voyez bien que quand on dit islam et histoire coloniale la population qui est immédiatement ciblée c'est évidemment la population héritière parce que c'est des gamins qui sont nés en France depuis 2 ou 3 générations maintenant mais c'est une population qui est héritière de l'immigration coloniale et post-coloniale et il se trouve évidemment que dans le rapport de force à partir du moment où vous avez l'académie française contre vous aggiornamento versus l'académie française pour vous dire qu'on n'a pas pesé bien lourd en fait même s'il n'y avait pas que nous qui soutenaient les programmes enfin on n'était pas très nombreux à les soutenir on n'a pas pesé bien lourd Pierre Nora a été reçu à Matignon par Manuel Valls Manuel Valls a pris son téléphone a appelé Najat Vallaud-Belkacem en disant c'est quoi ces programmes à la con et pendant l'été ils ont été entièrement réécrits et ça a donné des choses qui sont pas ce serait faux de vous dire qu'on en revient un récit national traditionnel c'est pas vrai ça a donné cette espèce de mouise politique dans laquelle on est tous aujourd'hui pas simplement dans l'enseignement de l'histoire c'est à dire une trame totalement bancale hybride vous savez c'est les fameuses conférences de consensus alors du coup on peut pas quand même supprimer totalement l'histoire de l'immigration on va en mettre un petit peu là voilà mais en même temps on peut pas ne pas contenter Pierre Nora donc on va mettre un thème qui s'appelle le temps des rois le temps des rois on avait jamais vu ça Pierre Neslevis le temps des rois vous avez vu alors les rois se succèdent ils changent de numéro on y est là ça commence à numéro 9 voilà donc on va mettre on va mettre le temps des rois donc un truc voilà et donc si je prends l'ensemble des programmes du cycle 3 et du cycle 4 vous avez une espèce de saupoudrage on va dire pour contenter tout le monde ce qui évidemment est une incohérence complète et ne permet pas du tout de faire récit ce qui explique en partie aussi que lorsque vous demandez à des gamins et même d'ailleurs si je vous demandais à vous et même d'ailleurs quand je les demandais à mes étudiants raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays mes étudiants en histoire c'était très drôle parce qu'ils disaient alors ça commence au gaulois enfin c'est plus compliqué que ça parce que ça c'est un peu le mythe national mais alors ça se continue par Clovis enfin là aussi il y en a qui pensent que Clovis enfin c'était très drôle la façon dont ils l'ont raconté donc voilà vous avez de toute façon une incohérence qui rend impossible le fait de donner finalement une sorte de trame logique dans la restitution je voudrais juste terminer là dessus pour essayer de réfléchir avec vous sur comment on peut faire en fait pour essayer de remédier au problème et sortir parce qu'au fond ces débats on s'en sortira jamais si on entre dans ces débats là d'abord on est destiné à perdre je pense pour de nombreuses années et en plus c'est des débats qui ne permettent pas en fait d'avancer sur la question de l'histoire et de l'émancipation c'est des débats qui sont très mal posés parce qu'ils ne sont posés qu'en termes de contenu d'enseignement et pas justement en termes de structure scolaire de voilà d'école d'éducation de pédagogie de transmission etc donc comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de ça pour faire en sorte que tout simplement lorsque des élèves racontent une histoire et quelle qu'elle soit même si c'est les Gaulois vers Saint-Gétorix ou Clovis je m'en fous en fait je ne suis pas venue vous dire qu'il faut enseigner Louise Michel à la place de Clovis parce que je pense qu'une histoire héroïsée de Louise Michel produirait exactement les mêmes effets et que ça n'aurait aucun intérêt donc comment faire pour que lorsque des élèves restituent l'histoire ils le restituent avec un sens critique ils la restituent finalement en se sentant enfin en sentant qu'ils peuvent puiser dans l'histoire des outils non pas pour comprendre le présent comme on dit souvent toutes les disciplines permettent de comprendre le présent mais des outils qui puissent les convaincre qu'ils en sont de cette histoire que ce n'est pas d'autres qui la font à leur place ils en sont ils y sont il y a eu des acteurs de l'histoire qui ont été des eux et nous du passé ça c'est une vraie proposition politique vous voyez que ça ne transite pas forcément par l'héroïsation de Louis-Michel ou de Robespierre et même carrément pas en fait pour essayer de travailler ça il faut d'abord comprendre comment un gamin apprend l'histoire alors évidemment quand je dis ça devant des historiens universitaires ça coince il se trouve qu'on a des études de didactique en fait qui essaient de réfléchir un petit peu à comment un gamin apprend l'histoire et même je vais vous demander de réfléchir à vous comment vous avez appris l'histoire la première chose qu'un gamin fait quand il apprend l'histoire c'est qu'il va faire que des anachronismes il a besoin en fait de faire des anachronismes il va dire Louis XIV c'est Hitler alors évidemment s'il dit ça à un historien moderniste je ne vous dis pas parce que l'anachronisme dans la communauté très progressiste des historiens c'est le péché d'entre tous les péchés le plus irémissible comme disait Lucien Febvre alors évidemment ça calme mais un gamin il a besoin de dire Louis XIV c'est Hitler alors bien sûr il ne faut pas le laisser à cette croyance mais enfin comprendre que il va procéder par anachronisme c'est important aussi il va procéder par anachronisme il va procéder aussi par analogie ce qui là encore est assez compliqué pour quelques historiens pas tous il y a des historiens qui travaillent aussi ce concept d'analogie l'analogie c'est ce qu'on disait hier c'est à dire ce qui se passe aujourd'hui avec l'islamophobie est-ce que c'est comparable avec ce qui se passait avec les juifs au XIXe siècle vous savez qu'il y a des historiens si vous leur dites ça ils sont déjà partis au fond de la cour voilà l'analogie c'est essayer de comparer des temporalités et puis surtout un gamin il va apprendre l'histoire en se référant à l'histoire qu'il apprend ailleurs qu'à l'école c'est à dire qu'en fait pour qu'un savoir scolaire prenne pour qu'il s'inscrive il faut qu'il rencontre ce qu'on appelle dans le jargon de nous un savoir social autrement dit j'ai déjà entendu parler des canuts parce que j'étais à Lyon et voilà avec mon père on est allé à la Croix-Rousse et puis il m'a dit tiens ça c'est la maison des canuts et tout j'ai regardé les dessins nanana bon ça arrive très rarement qu'un gamin vous dise ça enfin on peut rêver et si vous allez lui parler ensuite de la révolte des canuts et si vous allez travailler sur les archives ou même tout simplement raconter moi je suis pas non plus complètement opposé au fait de raconter l'histoire pas du tout ça va rencontrer ce qu'il a lui déjà eu ailleurs dans l'espace social et là ça va s'inscrire autrement dit là où il faut agir en fait beaucoup plus que dans l'école c'est à l'extérieur de l'école autrement dit il faut travailler à ce que par exemple des historiens acceptent de vulgariser et que la place soit pas occupée par des Laurent Deuge des Stéphane Berne et tous ceux qui perpétuent le récit national donc et ça on l'a laissé trop longtemps vacante parce que la vulgarisation c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu dans le monde académique vous pensez bien Pierre Nora qui raconte l'histoire des canuts donc il faut qu'il y ait une vulgarisation il faut qu'il y ait une popularisation ça veut dire qu'il faut accepter aussi que finalement la science n'est pas le seul prisme qui dicte la narration de l'histoire voilà il peut y avoir d'autres manières de la raconter il faut travailler à ce que l'histoire dans l'espace social se configure autrement que sous la forme nationalo-républicaine et que du coup les savoirs qui sont transmis dans l'école je vous rappelle que c'est quand même trois heures par semaine une heure et demie par semaine pour l'histoire les savoirs qui sont transmis par l'école rencontrent les savoirs sociaux et ce sera la seule solution pour que véritablement la prise de conscience d'être un être de l'histoire se configure autrement que la simple restitution du récit nationalo-républicain alors je vais terminer par juste une toute petite liste de propositions que j'avais faites dans un texte et qui me semble à mon avis encore d'actualité pour essayer de comment dire d'avoir des questions en tête quand on enseigne l'histoire qui soient des questions qui permettent de dépasser ces pôles de tension auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure la première proposition c'est un dans le passé rien n'est jamais joué d'avance donc il n'y a pas la linéarité la causalité etc autrement dit c'est l'éventail des possibles d'où l'intérêt aussi par exemple de travailler sur le contrefactuel les gamins ils adorent ça qu'est-ce qui se serait passé si la deuxième proposition de la tire de Walter Benjamin tout événement passé a un degré d'actualité entre guillemets à un degré d'actualité ça veut dire qu'il existe une proximité de l'apparente étrangeté tout ce que vous projetez du passé peut être travaillé par le présent la troisième proposition c'est que le passé est un processus c'est pas un résultat donc la France n'a pas toujours été déjà là et vous insistez davantage sur le processus que sur le résultat la quatrième proposition elle concerne la chronologie vous savez que vous avez des notre ministre actuel de l'éducation considère qu'il faut remettre de la chronologie dans l'enseignement de l'histoire parce que figurez-vous que nous on ne fait pas du tout de chronologie on enseigne l'histoire dans tous les sens on arrive en jour en disant tiens je vais faire 1382 et puis ensuite 1912 vous voyez l'élève qui dit la révolution française a eu lieu en 19... c'était 36 points après bon évidemment on fait de la chronologie mais enfin voilà lorsque vous avez un ministre qui dit il faut remettre de la chronologie qu'est-ce qu'il vous dit en fait en filigrane en filigrane il vous dit il faut remettre un récit événementiel avec des éléments qui s'en chassent dans une frise chronologique qui est celle qui a été prédéterminée au 19ème siècle et donc vous n'êtes pas dans le processus vous êtes dans le résultat vous êtes dans l'exercice du gamin qui met des cubes dans le bon trou donc moi ma proposition concernant la chronologie c'est que la chronologie elle procède de ce qu'un didacticien appelle un besoin de datation c'est-à-dire une datation qui ne devient compréhensible et logique qu'après coup et non pas avant coup et qui peut s'énoncer quand on est tout petit par un avant pendant après et pas simplement par 1515 marignane 6ème proposition l'histoire a un caractère saccadé c'est une historienne qui s'appelle Arlette Farge qui disait elle est intempestive ironique saccadée disruptive bien sûr vous pouvez dire mais comment je fais ça avec des gamins mais on fait ça avec des gamins on peut faire ça avec des gamins elle est intempestive ironique saccadée disruptive qu'est-ce qui apparaît tout à coup ? il comprend très bien ça un enfant qu'est-ce qui se passe là tout à coup pourquoi ça bascule ? qu'est-ce que c'est que ce basculement accidentel ? 7ème proposition l'identification pourquoi pas ce dont je vous parlais tout au début l'identification pourquoi pas mais l'identification ne relève pas de l'héroïsation elle relève du groupe social du groupe d'anonymes parce que l'enseignement d'histoire doit porter un projet de justice et doit pas être mise au service de pouvoir 7ème proposition l'enseignement de l'histoire n'a pas de vocation thaumaturgique thaumaturgique c'est les rois thaumaturges qui guérissent les écrouels enseignez la Shoah vous lutterez contre l'antisémitisme j'aimerais bien que ce soit le cas enfin il se trouve que l'expérience nous prouve que c'est pas tout à fait convaincant et puis dernière proposition qui est celle que j'ai essayé de vous expliquer l'enseignement de l'histoire n'est pas un récit identitaire il construit des outils d'analyse et il accompagne la prise de conscience d'être un acteur de l'histoire voilà pas un récit identitaire il construit des outils d'analyse et accompagne la prise de conscience d'être un acteur et une actrice évidemment de l'histoire c'est fini